Une fusée atteint la vitesse de 5 km par seconde en 2,5 minutes. Petit a, quelle est l'accélération ? Petit b, quelle est la longueur du trajet parcouru par la fusée ? Représentons ce MRUA comme ceci. Nous savons que le temps T vaut 2,5 minutes, c'est-à-dire 2,5 fois 60 secondes, donc le temps T vaut 150 secondes. On nous dit que la vitesse V est de 5 km par seconde, c'est-à-dire 5000 mètres par seconde. Ce que nous cherchons, ce sont l'accélération A que nous exprimons en mètres par seconde au carré et la distance X que nous exprimons en mètres. Pour trouver ces deux grandeurs, nous allons appliquer les formules d'un MRUA. Commençons par l'accélération A. Nous appliquons la première formule, première formule qui mène de suite vers cette équation-là. Nous avons simplement remplacé le V par 5000, le V0 par 0 et le temps T par 150. C'est ainsi que nous trouvons que l'accélération A est égale à 5000 divisé par 150, c'est-à-dire 33,3 périodes. Ça, ce sont 100 tiers. Donc, l'accélération A cherchée est de 33,3 périodes mètres par seconde au carré. Cherchons maintenant le X et ce, au moyen de la deuxième formule. Formule dans laquelle nous remplaçons simplement le X0 ainsi que le V0 par 0. Nous remplaçons le T par 150 et nous remplaçons le A par 100 tiers, ce que nous venons justement de trouver. Et c'est ainsi que nous trouvons comme distance X, 375 000 mètres. Donc, la deuxième réponse finale est X est égale à 375 km.